On est retour sur ce plateau pour ceux qui viennent à peine de nous prendre en marche. Nous sommes en train de parler, ils sont toujours en notre compagnie, le nana Ndiaye épouse Nga Nogbu, première chef du village d'Abro Bakro, et seul chef de la région du Sud-Komwe, seul chef évidemment femme, et de la région du Sud-Komwe, et avec son conseiller. Nous sommes toujours en leur compagnie, Mais nous allons maintenant prendre l'angle avec le docteur Zygbe et puis paternons-y. Alors, non, non, avec votre permissaire, est-ce que je peux parler avec eux ? C'est bon, je peux ? D'accord. Alors, bonjour docteur. Ça va ? C'est bien réveillé ce matin ? Il y a le nœud, donc on sait que vous êtes à l'aise. Paterne, bonjour. Bonjour. On prendra l'angle avec vous tout à l'heure, ce serait qu'on parle avec les nés. Alors docteur, vous êtes là pour nous parler donc de l'hypothalamus et cycle menstruel irrégulier. Pourquoi il ne faut pas utiliser des pilules contraceptives pour essayer de réguler le cycle menstruel des jeunes filles ? Oui, c'est parce que parfois on voit des jeunes filles qui ont elles-mêmes acheté la pilule pour régulariser leur cycle. Ou parfois, des gens qui leur ont conseillé cela. C'est une expérience, il ne faut pas le faire. Je vais vous expliquer pourquoi, mais il me faut un peu de temps pour expliquer cela. Oui, parce que c'est de la médecine et c'est un peu compliqué, il faut dire tout. D'accord, bon. Peut-être que je vous donne cinq minutes si c'est bon ? C'est suffisant. Ok, allez-y. Cinq minutes est suffisant. Alors, l'hypothalamus est une zone du cerveau qui est située sous le cortex cérébral. C'est une zone qui est sensible à beaucoup de choses. D'abord, à la pensée, à ce qu'on entend, à la lumière, aux astres et tout et tout. Même la lune agit sur l'hypothalamus. C'est pour ça qu'en Afrique, on dit, les femmes qui n'ont pas vu le règle disent, j'ai pas vu ma lune. On dit là, mon caroyer. Ça veut dire, j'ai pas vu ma lune. Ça veut dire, j'ai pas vu mes règle. C'est pour dire que l'hypothalamus est sensible aux astres. Alors, c'est quelque chose qui se met en marche très lentement entre l'âge de 15 ans et l'âge de 35 ans. Et il est automatique. Lorsqu'il fonctionne, l'hypothalamus fait d'abord, agit d'abord sur l'hypophyse qui sécrète de la FSH. Et la FSH va aller stimuler le verre qui va sécréter des oestrogènes. Et c'est l'estrogène qui a provoqué la maturation des vaisseaux et donc le saignement. Mais lorsque le taux d'estrogène est élevé dans le sang, ce taux-là va agir en sens contraire sur l'hypothalamus pour le freiner. C'est ce qu'il a utilisé dans le principe de la pilule. On donne des comprimés contraceptifs. C'est sans comprimés qui contiennent des estrogènes qui progressivement élèvent le taux et bloquent l'hypothalamus qui l'empêchent donc d'ovuler, qui empêchent l'ovulation. Mais ces comprimés-là, comme il y a 21 comprimés, quand on arrête les comprimés, on saigne. Et on pense qu'on fait les règles. En réalité, ce ne sont pas les règles qu'on fait. C'est un saignement artificiel pour faire croire qu'on fait les règles. Mais qui bloque en même temps l'hypothalamus. Donc quelque chose qui est en train de se mettre en marche, quelque chose qui est automatique, dès que vous le freinez comme ça, vous gênez sa maturation. Donc, il ne faut pas utiliser la pellule pour regulariser le cycle menstruel des jeunes filles. D'accord. C'est parce que l'hypothalamus est trop sensible à beaucoup de choses. Il faut attendre tranquillement et calmement que la maturation se fasse tout seul. En général, les filles sont bien réglées à partir de 35 ans. Il ne faut pas provoquer ça. Il ne faut pas leur donner la pellule vers l'âge de 15 ans parce qu'on va bloquer l'hypothalamus. D'accord. C'est ce que je voulais dire. Est-il qui ? D'accord. Alors, ce sont des conseils, ce matin. C'est vraiment des conseils que vous donnez aux jeunes filles. Et puis, pour les mères ou les jeunes filles qui voudraient encore poser des questions, parce que j'imagine qu'il y a des questions qui sont attachées à ce sujet-là. C'est très important. Les numéros de téléphone n'ont pas changé jusqu'à la preuve du contraire. Non, pas du tout. Et quand même, après 34 ans de gynécologie, quand même, on est en mesure d'en donner des conseils aux plus jeunes. D'accord. Alors, les numéros de téléphone, d'accord ? C'est toujours le 22 47 48 51, le 05 96 00 26. Le 22 47 48 51. Et le 05 ? C'est ça, 05 ? 960 026. J'aime que vous le dites ainsi. Voilà. Plus le site internet, Politerra. Point net. D'accord. Les numéros de téléphone, de toute façon, s'affichent au bas de votre écran. Donc, pour ceux qui aimeraient en savoir davantage avec le docteur Zébé, appelez et puis posez toutes les questions que vous voulez. Merci docteur. Merci, Christelle. Patère Mouzi, bonjour. Bonjour. Vous êtes là au nom de... MG Signature. MG Signature. Pour nous parler, bien sûr, de la femme et sa beauté. Femme, beauté, émergence. Pour la journée de la femme, c'est demain, le 8 mars 2014. Nous invitons toutes les femmes à venir participer à cet événement atelier qui porte sur la valorisation de la femme. Comment la femme peut émerger au sein de la société. Comment la femme doit apprendre à se tenir au sein de la société. Comment se coiffer, comment se maquiller, comment s'habiller, comment agencer les couleurs. Et ça va se dérouler en thème d'atelier et aussi en format exposition. Ça sera où ? À l'acoustique de plateau. D'accord. De quelle heure ? De 8h à 18h. De 8h à 18h. C'est vraiment un atelier pratique. C'est vraiment des ateliers pratiques avec des personnes de renom. Des personnes de renom dans le stylisme. On aura qui par exemple ? On aura Eloise Sessou. Dans le maquillage, on aura Alain Chapeau et coiffure aussi. On aura Docteur Landry pour tout ce qui est aspect juridique. Parce que aussi la femme, c'est l'esprit, c'est la tête. Il faut qu'elle apprenne à se défendre en société. Et on aura aussi Madame Isabelle Moreno et MJ Signature elle-même pour parler aussi de la femme dans la société. D'accord. Alors les contacts ? Nous sommes au 08-44-50-32. Il y a forcément un droit de participation ? L'entrée est gratuite. L'entrée est gratuite sur l'espace. Mais pour participer aux différents ateliers, il y aura quatre ateliers. Participe aux ateliers, les ateliers sont à 15 000 francs. D'accord. Maintenant, les associations, parce que nous sommes en collaboration avec des associations de femmes, elles peuvent venir en groupe. On aura des tarifs préférentiels pour ces personnes-là. D'accord. On reprend le numéro de téléphone, c'est très important. 08-44-50-32 ou le 010-093-18. Voilà. Comme c'est la fête, j'ai prévu un ticket pour vous. Ah c'est bon. Je pense que voilà. Merci et nous remercions à MJ. Merci beaucoup d'être venu. Je vous en prie, madame. Alors avec votre permission, la Tocou fait partie évidemment, en territoire abourré, en Zema aussi, je pense. La Tocou, c'est la nourriture, comme la Tchèque, chez les aducs roux. Regardez cet élément, on se retrouve en quelques instants. Fait à base de maniocs, la Tocou est une spécialité abourrée. Aïe a fait de la vente de la Tocou son activité principale. Ça fait 36 ans, je suis dedans. Ça va très bien. J'ai fait 8 enfants, mais il y a 3 même qui travaillent fonctionnelles. Mais je suis dedans tous les jours, je suis bien santé. Il y a l'argent dedans. Je peux avoir 4 000, 5 000, 3 000, 2 000. Comme c'est ton boulot. Aujourd'hui, implanté dans les mœurs des populations de cette partie du pays et même au-delà, la Tocou est présente dans bon nombre de repas. En fait, j'aime la Tocou parce que c'est une fabrication locale et puis comme j'aime tout ce qui est de chez moi, tout ce qui est de chez moi, donc chaque fois que je suis à Bounoir, j'ai payé la Tocou pour rentrer. J'aime la Tocou, beaucoup. Comme il m'a, je bois l'eau, je suis rassassée, c'est très bon. Au début, les gens disaient que c'est pour les abourer. Après, on cherchait à les faire comprendre que c'est pas seul pour les abourer, que tout le monde peut manger. Mais avant d'atterrir dans les assiettes, voici le processus de préparation du la Tocou. On prend le manioc, on le taille et puis on le fait pile à la machine. On le fait pile à la machine. En tout cas, avant de pile, on met du manioc. Après la machine, on fait passer sur des tamis. Cette formule est bien connue ici à Bounoir et elle se transmet de mère en fille, mais non sans difficulté. J'ai arrêté les études. Je suis venue à Bounoir et j'ai commencé à aider ma maman à faire de la Tocou. Je me protège pour ne pas que la vapeur me rende trop et puis je prends un peu de médicaments. Face aux défis du quotidien et à la préservation de la tradition de la Tocou, ces femmes ne connaissent pas la fatigue et la difficulté de la préparation de ce méde. La Tocou est devenue une partie d'elle. Pour ceux qui viennent à peine de nous prendre en marche, bonjour, vous êtes en train de suivre Matin Bonheur. Nous sommes en direct à David Jean-Côte d'Ivoire et aujourd'hui, place à la tradition, comme les vendredis. Et évidemment, demain, c'est la journée internationale de la femme, en prélude à cela. Hier, nous avons commencé à parler de femmes, de femmes, de femmes. Mais aujourd'hui, nous avons l'immense honneur de recevoir une femme, chef du village, la seule femme, chef du village dans la région du Sud-Komoué qui n'est autre que Nona Ndiaye, épouse Nganobu, première femme-chef du village d'Abro-Bako, village qui a une particularité où il y a plusieurs ethnies de Côte d'Ivoire. Ils l'ont expliqué dû à la position stratégique Carrefour à Sini, à Diaké, à Boissot. Et à l'époque, avec les travaux forcés, pas mal de personnes sont passées par certains carrefours et certains se sont installés là. Et aujourd'hui, leurs enfants sont toujours dans ce village-là. Ils vivent en bonne intelligence avec évidemment à sa tête le chef Nona Ndiaye, épouse Nganobu. Pour ceux qui se disent, mais Ndiaye qui viennent à peine d'allumer leur téléviseur, Ndiaye, c'est parce que simplement celui qui l'a élevé, voilà, son père, qu'elle appelle son père, c'est un Ndiaye qu'il a aimé comme sa fille et qu'il a élevé aujourd'hui. Elle dit qu'il lui a apporté chance puisqu'elle est donc chef de village. Alors, monsieur le conseiller Boésie Bernard, je vais vous demander, avant d'en arriver à la pub et à la récession de nos invités, comment est-ce que vous trouvez son administration ? Il y a eu neuf avant elle, c'était des hommes. Est-ce qu'on sent une différence ? Est-ce que vous vous dites, est-ce que, comme c'est une femme, vous vous dites, bon, il y a trop de pression, il y a trop de choses ou vous êtes plus à l'aise avec son administration qu'avec les autres en portant le jugement des valeurs, évidemment ? Bon, les précédents, bon, ils ont bien travaillé. Bon, ce qui fait la différence, puisque, comme elle est femme, les approches sont faciles, parce qu'elle n'est pas rude, mais elle est sincère. Elle est sincère ? Elle est sincère. Et puis, elle s'attache facilement à l'administration, et puis, elle, vraiment, les demandes du village, elle, vraiment, elle arrive à réaliser ce que le village demande. elle a vraiment, en tout cas, ça nous plaît. Quand elle est arrivée, bon, il y a la electrification, il y a beaucoup de trucs qui sont passés. Donc, nous, vraiment, on est contents d'être. Vous sentez la différence ? Oui, c'est la différence. Entre la gestion d'une femme au pouvoir, et puis... Les garçons, en tout cas. Les hommes ont une approche... L'homme, il hésite souvent. L'homme hésite. Hésite. OK, la femme, quand elle veut, elle fonce. Elle fonce. En tout cas, elle obtient de bons résultats. Elle obtient de bons résultats. Vraiment, ça nous plaît beaucoup. D'accord. Alors, c'est la différence. C'est là la différence. Alors, Nana, quand vous êtes arrivée au pouvoir, dans ce village-là, vous avez eu neuf chefs. Ils étaient tous des hommes qui sont passés avant vous. Vous les avez vus. Et même en rigolant, vous avez dit les réunions, c'était souvent, c'est tendu. Alors, est-ce que quand vous êtes arrivée, vous avez dit, comme il a dit, moi, il faut que j'aille tout doucement, que j'aille une approche, plus de femmes, que je sois comme une mère pour eux, que je ne fasse pas comme les hommes. Moi, je ne me fache pas. Je ne me fache pas. C'est, nous tous, on est femmes. Si tu fais quelque chose que ce n'est pas bon, elle peut me conseiller, mais elle ne m'a jamais dit que ce que tu as fait, ce n'est pas bon. S'il y a quelque chose, je l'appelle, je demande, on doit faire ça. Comment? Ah, ça là, comment on n'a pas ça? Il y a réunion, il faut partir, il faut demander, peut-être qu'on va trouver. On a fait comme ça, jusqu'à ce qu'on a gagné, l'électricien, on a courant. Maintenant, c'est de l'eau, ça reste. Il reste de l'eau? On n'a pas de l'eau dans nos villes. Donc, maintenant, c'est l'eau. Vous avez commencé les démarches pour ça? On a commencé les démarches pour qu'ils vont nous donner de l'eau. Et puis, ça avance, les démarches avancent? Les démarches avancent? Ça avance. D'accord. Ça avance. D'accord. Je suis parti voir, monsieur, lui qui est venu là, à Auree, à Ka Auree. Conseil régional. D'accord, d'accord. Je suis parti, la voir. Monsieur Aka Aulee. Oui. Je suis parti la voir. Il a compris qu'il va me faire. Donc, vous bougez pour le village? j'ai chaque réunion, je ne manque pas. Alors, vous avez dit que l'électricité, c'est un combat que vous avez eu à mener. c'est acquis. Il y a l'eau, il reste de l'eau, il reste l'eau. Le président du conseil régional dit qu'il va le faire. Et quels sont les autres besoins du village? Quels sont les besoins que le village a en ce moment? Qui sont sur votre table, Nana? Aller là. Ce que nous, on a besoin, c'est de l'eau. Parce que les gens, ils n'ont pas de l'eau, on va jusqu'à deux kilomètres pour aller chercher de l'eau. C'est pas bon. Ça fatigue tout le monde. Les enfants, des fois, ils prennent le vélo en venant. Il y a les voitures qui les coignent, tout ça là. L'eau? C'est rien, on n'a pas de l'eau. C'est de l'eau même qui est nos problèmes. Si on a gagné de l'eau, maintenant, on va chercher l'autre projet encore. On dit, on veut faire le vage. Mais, vous voulez mettre une boîte de l'eau pour que l'on? Donc, vous avez un projet de levage aussi. D'accord. J'ai appelé les femmes pour leur dire, on veut faire le vage. Elles toutes sont d'accord. Elles ont dit, mais Nana, comment on va faire? C'est de l'eau. Si on a gagné de l'eau, les hommes vont boire de l'eau, les poulets aussi. D'accord. On n'a pas de moyens, mais comme... Vous vous battez. On battez. Et quand vous arrivez, les portes sont oublées, parce que vous êtes une femme. Voilà. C'est ça? Donc, quand on a commencé, quand je suis venu, c'est pourquoi même que je suis là, notre président, je lui dis bonjour beaucoup, 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 beaucoup. parce que depuis que je suis venu, personne ne m'a pas dit que comme j'en ai compris. Je suis là, il y a beaucoup qui a compris qu'il y a une femme-chef, mais il n'a jamais dit que nous, une femme-chef, on ne veut pas. Donc, notre président, nous tous, moi, je lui dis bonjour, toujours, avec sa femme, maman Dominique, c'est là-bas, il passe, voilà, comme il ne me connaît pas, un jour, je dis, il va connaître ma voix, s'il passe là, il va descendre sur moi là-bas, un jour, on va se voir. C'est ça. On a qu'à m'a dit. Et puis, c'est nous là-bas. Madame Anderson, le sous-préfet, le sous-préfet, Madame Anderson, certes, il a fait mon papier, il m'en a arrêté tout. Dénomination. Pour moi. Après, quand il s'en va, il m'a confié M. Kouroubali, ma gloire. Lui aussi, c'est la même chose. Le préfet qui a Bassam là, à lui, on ne parle pas. Tout le monde vous aime. Non, tout le monde, même. Même si on parait, pour faire photo, on dit non, une seule femme, viens, arrêtez, oubliez. C'est toujours ça moi. Donc, j'ai salué tout le monde. Toi-même qui est assis. Je te remercie beaucoup. Merci, Nana. De m'appeler ici. Je ne pense pas qu'aujourd'hui, mais c'est là à la radio. À la télé. À la télé. Donc, j'ai salué tout le monde. Je te remercie. Mes enfants, mes soeurs, et tous, vous m'en considérez, puis appelez-moi ici. Je salue vous tous. Merci, Nana. C'est la RTI qui est honorée, c'est tout le monde qui est honoré. Merci beaucoup. C'est pas tout le monde qui vient à RTI. D'accord, Nana. Alors, avant donc... Merci, Nana. J'ai dit, Jésus, elle a été ici. D'accord, Nana. J'ai salué mon oncle, à cause de sa foi. Et ma maman, qui m'a mis au monde aujourd'hui, je vois à RTI là, à cause de la collègue. Et mon mari, à cause de nos bouts. Et mon grand-père, mon grand-père, il a beaucoup déni. Et puis, tous mes collègues qui sont chefs, les gars, tous... Vous faites des réunions souvent avec eux? Oui. Les autres chefs, les hommes qui sont chefs, voilà. Tous les... À Bonnois, c'est notre région même qui est à Bonnois. Et tous, j'ai salué tous. D'accord, Nana. Et ils m'ont accepté. Jusqu'à aujourd'hui, je suis arrivé à la télé, j'ai salué tout le monde. D'accord. Bonnois, c'est notre région. J'ai sorti là, il n'a pas envie de pâtir même. C'est ça. Oh my God. Alors, vous soyez conseillés. Pour ceux qui aimeraient aider le village, à quel numéro de téléphone on peut vous joindre avant de faire... de prendre juste cet élément et puis de faire rentrer les différents plats que les communautés ont préparés à notre attention? Les numéros de téléphone pour joindre Nana, le village. C'est... c'est de noter quelque part. ce qu'on va faire, on part à l'élément le temps que vous cherchez les numéros et on se retrouve dans quelques instants. où est Manuela? Bonjour à toi aussi quand on est poli. En plus de perdre la raison, tu as aussi perdu ta bonne éducation. Nous devons sauver notre garçon en encourageant sa relation avec Solano, cette fille qui a conduit Fernando à la mort. Laquelle d'entre nous est la fille que Perla a eue avec un autre homme? Que Dieu fasse qu'elle ne soit pas ma soeur. Fais attention à ce que ta jolie bouche ne dise pas quelque chose que tu pourrais regretter et pas qu'un peu. Pourquoi Solano et moi nous ne pouvons pas simplement être heureux? Je vais faire confiance à ce que tu racontes et je ferai tout ce qu'il faudra, oui, pour séparer mon fils de Manuela. Araguaia. Votre feuilleton à voir du lundi au vendredi à 19h25 sur RT1. Non, 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 Emilio, tu n'iras nulle part. Tu sais conduire, Hilda? Non, pas vrai? Donc laisse Marisol faire son travail. Si vous ne voulez pas que je perde un bon tour de la confiance que j'ai en vous, dites-moi ce que vous faisiez l'autre nuit avec Ravière. Je n'ai pas de fils, j'en ai plus. Donc nous n'avons plus rien à nous dire, mademoiselle, je dois partir au revoir. Si personne ne va rien faire pour Ravière, eh bien c'est moi qui vais le faire. C'est moi. Je dois vous dire que pour moi, c'est très important de pouvoir vous parler. J'ignore de quoi, d'ailleurs. Pourquoi on ne commence pas à parler de... d'Igor Mora? Gonzalo? Intrigue, suspense, trahison dans la maison des secrets, la Casa del Ado ou la maison d'à côté, du lundi au vendredi à 13h35 sur RTI 1. Voilà, je vous assure que nos invités sont toujours en notre compagnie. Nanandia, épouse Anganogu, première femme chef du village d'Abro Bakro et puis seule femme chef du Sud Komoe. Évidemment, femme chef du Sud Komoe. En notre compagnie, nous avons également le monsieur Boisi Bernard, le conseiller, et puis la conseillère du chef, madame Nintin Doko-Therese et madame Mouye Yaba Madeleine, présidente de l'association des femmes d'Abro Bakro. Alors, ils sont toujours en notre compagnie et ils ont apporté des plats pour nous, pour l'équipe. Vraiment, c'est les plats des différentes communautés qui sont dans ce village-là. Mais avant de parler de plats, pour ceux qui aimeraient aider le village, pour ceux qui aimeraient donc parler à Nanand, la soutenir, ils appellent à quel numéro, monsieur le conseiller ? Ils appellent au 09, 22, 46, 06. Tout doucement, 09, 22, 46, 06. 09, 22, 46, 06. Ensuite, 07, 07, 75, 75, 90, 36, 07, on reprend ? 07, 75, 90, 36. Ce sont les deux numéros. Bon, on peut donner le troisième. Allez-y. La présidente des femmes aussi. Oui. Elle est au 08, 68, 74, 62. 08, 68, 74, 62. Voilà. Il faut rappeler que le village est situé donc à 12 kilomètres de la sous-préfecture de Bonnois. Alors, je demanderai donc à la présidente des femmes de nous présenter les plats que les communautés ont eu à faire pour nous. Il y a... Ah, c'est de la toupou, hein ? C'est de la toupou. Ah, c'est moi, j'ai avec... Alors là, toupou, essayez de présenter. Pour ceux qui ne le connaissent, qui ne connaissent pas ce... Là, toupou est fait... Il faut soulever. Non, non, le voilà. C'est du manioc qu'on a râpé et puis laissé un peu fermenter, serré à la machine, tamisé et puis faire préparer. D'accord. La campagne. Et ça se mange avec quoi ? Ça se mange avec de la sauce, poisson... Il faut soulever le poisson. Comment c'est fait ? Le poisson, c'est du poisson maï qu'on fait braiser, écraser un peu de... C'est du piment aubergine dedans ? Non, pas d'aubergine. Qu'est-ce que c'est ? Piment, oignon et puis un peu de tomate. Ok, d'accord. Et comment on appelle ce plat-là ? Ce plat-là... Comment on l'appelle dans la langue ? Enfin, dans quelle langue déjà ? C'est un plat bourré. C'est un plat bourré. D'accord. Et comment on l'appelle ? Un plat bourré ? Un saniyatoubou. Un saniyatoubou. Un saniyatoubou. Un saniyatoubou, un saniyatoubou, un saniyatoubou. D'accord, j'ai compris un peu. Ça veut dire que ça a écrasé et qu'on mange avec la cujoubou. D'accord. Et là, c'est du foutu. Qu'on retrouve partout ? Foutu de banane, foutu de... C'est du foutu de banane mélangé un peu au manioc. Et ça, c'est foutu de gimmeu, non ? Foutu manioc. Foutu manioc, d'accord. Ok. Et ça, c'est du kouman. Le kouman. Le foutu, évidemment, je mangeais la sauce graine. C'est la sauce ongbeta. Ça, c'est la sauce ongbeta. C'est pas la sauce graine ? Non, non. Ah, d'accord. C'est de la graine, mais... C'est de la graine. Ça ne se prépare pas comme... Mais elle ne se prépare pas comme la sauce graine. Ok. On fait bouillir la graine là un peu au feu. Et quand ça cuit, on renverse l'eau, on remet encore de l'eau, on lave les poissons, on met dessus. Avec la graine dedans ? Oui. Avec un peu d'aubergine, un peu de piment, bien assaisonné là. Et quand ça cuit, on enlève les poissons, on pile la graine. Ok. Et puis, on met dessus. Ah, mais c'est vraiment, c'est intéressant ça. Donc, le foutu se mange avec la sauce ongbeta ? Voilà. Ok. Parce que je mangeais la sauce ongbeta plus avec le kouman aussi. Le kouman. C'est un plat de quel... C'est un plat à bourrer. Le kouman. Et la pâte est obtenue à base de quoi ? C'est à base de manioc. À base de manioc aussi. Et comment vous l'obtenez ? Ça, c'est genre comme plakali. Ok. Mais c'est plakali uniquement pour les abourrer. Mais comment vous l'obtenez ? C'est la même chose comme le manioc. Tout ça, c'est à base de manioc. C'est à la base du manioc. Donc, ça a le goût du plakali en fait. Ok. Et ça se mange avec quelle sauce ? Avec ça ? Ça se mange avec toutes les sauces. Et ça, c'est quel sauce ? Ça, c'est le blé. Guéré. Là, c'est le blé. Alors, je vous le disais. Alors, je vois la princesse de moi qui est en train de sourire, Madame Dendane. Alors, donc, je vous disais que c'est un village qui regorge plusieurs communautés. Nous avons des guérés, nous avons des barblés, nous avons des agnis, nous avons des athiers, des burkinabés, des maliens, des nigériens. Donc, un peu de tout. Et là, c'est le blé. Alors, donc, le blé qui se mange avec le... Le froutu manioc. D'accord. Je vois M. Boizy qui est en train de sourire puisque là, il s'agit du blé. Alors, cette émission est terminée. On va remercier Judith Assoumou qui a travaillé derrière.